Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce samedi 2 février, plutôt 2 mars, j'ai de la difficulté à m'adapter au mois de mars 2024, 10h34 du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits plus maintenant. On s'en va vers Paris. On est en 2024, 60 élections auront lieu, il y en a quelques-unes qui ont déjà eu lieu, dont les plus importantes, plein de Pakistan, les États-Unis et plein d'autres aussi. Années turbulentes, comme on n'en a jamais vécu. Catastrophe après catastrophe, drame après drame, conflit après conflit. Nos dirigeants veulent envoyer des bottes en Ukraine de plus en plus. On veut détourner l'attention naturellement des gens. On veut absolument déclencher un conflit avec la Russie, qui semble être en position de dominer le nouvel ordre mondial avec la Chine, l'Iran. Ce n'est pas ce qu'on nous disait. On a vu des images, moi j'en ai partagé, de la Russie, où j'étais même le premier à être surpris d'un pays, si tu prends une grande ville comme Moscou, d'une propreté, d'une élégance, quand même d'une richesse, de décors contemporains, de restaurants magnifiques, de métros propres, sans abris, sans drogués, sans merde, sans paix, sans déchets, sans seringues, sans graffiti, avec de l'or, des gens ordonnés, des gens à leur affaire. Tout un contraste avec nos villes, à nous, qui sont d'une désolation. Ça fait pitié à voir nos populations qui ont été endoctrinées, qui ont été envoyées dans la drogue, dans le sexe, dans la déchéance, dans l'alcool. On a les plus hauts taux de divorce, les plus hauts taux de suicide, les plus hauts taux de mort par overdose. On a les plus hauts taux de consommation de médicaments, de drogue, d'alcool. Nos villes sont remplies d'itinérants qui sont installés de façon permanente. Les rues appartiennent aux criminels. Les criminels ont des sentences bonbons, même la plupart du temps, on les envoie même, on les retourne à la rue. Il y a une mentalité complètement démentielle qui s'est installée, et nous, on a toléré, toléré, toléré ça. Et nos dirigeants en ont profité pour nous faire vivre l'enfer, et toujours être sur le qui-vive, de toujours avoir une inquiétude, et de toujours céder à toutes ces groupuscules, vraiment, qui ne représentent pas grand monde. On est vraiment dans une époque qui fait pitié pour l'Occident, nous qui avons prétendu être évolués, riches et démocrates. On vit la tyrannie du satanisme, de la déchéance. Appelons ça comme ça. Il n'y a rien de valeureux là-dedans. Quand tu regardes l'état de nos villes, de nos grandes villes, de nos pays, de nos jeunesses, c'est tout un échec lamentable. De l'ouverture, et de la tolérance, et de l'équité. Appelons ça comme tu voudras. C'est horrible. Puis il n'y a personne qui est tenu responsable de ça, il n'y a personne qui n'ose poser des questions. Hallucinant. Pendant ce temps-là, Paris se dirige, nous dit, le télégraphe vers un désastre. Parce qu'ils sont déjà... Moi, je suis allé à Paris plusieurs fois, mais il y a déjà quelques années. Et déjà, c'était vraiment pas joli. Mais encore pire aujourd'hui. Un désastre de dimension olympique. Paris crée un décor imbattable pour un événement de l'ampleur des Jeux olympiques. Le décor parfait est déjà là. Et les vidéos promotionnelles de Paris 2024 montrent des chevaux galopants devant les fontaines d'un Versailles vide. Du breakdance sur la place de la Concorde, inhabituellement dépourvue de détritus. Et des cyclistes filant autour de l'Arc de Triomphe, où les voitures restent généralement dans des embouteillages remplis de fumée. Cependant, derrière cette représentation idyllique, les problèmes se succèdent. Commençons par gratter la grosse démangeaison, les punaises de lits. À l'automne 2023, il semblait que Paris et la France dans son ensemble étaient inondés d'une véritable invasion d'acariens. Les congélateurs pour décontaminer les biens sont devenus des produits phares sur le site d'occasion Le Bon Coin. Les habitants ont pris l'habitude d'emballer leur siège de train dans des sacs poubelles pour éviter de devenir les autres de ces petits insectes hématophages. Et il semble que la crise des punaises de lits à Paris ne soit toujours pas sous contrôle. Au même moment, les éboueurs de la ville se mettaient en grève, laissant des tas d'ordures débordant dans les rues parisiennes pendant des semaines. Il n'est peut-être pas surprenant avec toute cette insalubrité que le problème des rats à Paris soit devenu un sujet de discussion, devenant même viral sur TikTok. La population de rats de la ville était estimée à 4 millions en 2020. On peut imaginer aujourd'hui à combien est la population de rats. La France est un pays où la bonne protestation coule dans les veines de ses habitants encore plus puissamment que l'amour du bon vin et du bon fromage. Mais il semble qu'il se surpasse ces derniers temps. Les travailleurs de la SNCF étaient en grève deux week-ends sur quatre en février. Mais ce sont les agriculteurs qui ont dominé l'actualité protestant contre la longue liste de règles et de réglementations auxquelles ils doivent se conformer et de la bonne manière à couvrir un champ à la largeur minimale d'une cage à poulet, ce qui a commencé comme une manifestation pacifique, bouleversant la signalisation routière à travers le pays. Fin 2023, rapidement dégénéré en blocus des grandes villes, y compris Paris, avec des bottes de foin et des tracteurs rendant la circulation impossible. Beaucoup de... On déverse du lisier, on déverse du purin. Les agriculteurs sont vraiment fâchés, viennent de se réveiller, ils se rendent compte qu'on veut les déposséder. On veut les rendre inopérables, non rentables, et les amener à la faillite pour racheter leurs terres, naturellement, pour les déposséder. Ça, j'ai hâte de voir cet été. C'est certain que ce problème-là ne sera pas réglé. Bonne chance pour les Olympiques de 2024 à Paris. Nous avons également assisté à des manifestations pour le climat, naturellement, avec un groupe appelé Riposte alimentaire qui a jeté de la soupe sur la joconde. Imaginez-vous, moi je ne comprends pas, il n'y a pas de sécurité dans ces musées-là. Comme je vous le disais, tout est... C'est hallucinant ce qu'on laisse faire, ce que les autorités laissent faire, ce que les services de police laissent faire, c'est complètement, complètement aberrant. Ce monde-là aurait dû être tenu responsable, emprisonné. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? La première augmentation en sept ans, hein, bon, où le tableau est exposé, a d'ailleurs augmenté son prix d'entrée de 5 euros cette année. C'est comme ça qu'ils vont régler le problème de ces manifestants. C'est incroyable. Plus tôt ce mois-ci, même le monument le plus célèbre de France était en grève. Les ouvriers de la Tour Eiffel, mécontents de la manière dont le bâtiment est géré, ont manifesté, le laissant fermé pendant six jours, en pleine vacances scolaires. Alors, tout ce chaos a-t-il laissé les Parisiens tièdes à l'idée d'accueillir les Jeux et cela va-t-il gâcher l'expérience de 15 millions de visiteurs attendus dans la ville pendant l'événement? Pour de nombreux habitants, le principal sujet de discussion est la manière dont les Jeux olympiques aggravent encore la crise du logement existante. Johanna Gilbert, étudiante en commerce, a déclaré, « Beaucoup de mes amis sont expulsés de leur appartement en juin. » Ils sont expulsés de leur appartement en juin. Imagine-toi, pour que leurs propriétaires puissent les louer à des prix gonflés pendant les Olympiques, « Si je ne connaissais pas personnellement mon propriétaire, je pourrais être dans le même bateau. » Paris a déjà l'un des coûts de la vie les plus élevés du pays avec une location d'une chambre coûtant en moyenne 1362 euros par mois pendant les Jeux des personnes expulsées pour avoir du mal à trouver un logement dans les limites de leur budget qui s'en aillent dans la rue comme la plupart d'un bon nombre de citoyens français qui vivent dans la rue et qui s'installent de façon permanente. Puis c'est comme tout est toléré. C'est hallucinant. La crise des sans-abris s'aggrave également avec 44 % de tous les sans-abris en France se trouvant à Paris, ce qui n'est pas le genre d'image que la ville veut projeter aux yeux du monde entier. « Change, please! » forme des Parisiens SDF pour les doter des compétences de barista afin de les aider à se remettre sur pied. Mais oh, quelle pathétique initiative! C'est hallucinant! Malheureusement, le projet semble être simplement de déplacer les gens pendant les Jeux olympiques, explique Xavier de Parseval, l'un des cofondateurs de son antenne parisienne. « D'après ce que nous avons vu, lu et entendu, je ne pense pas qu'un logement leur soit trouvé, ils seront simplement transférés dans des quartiers de la ville où ils sont moins visibles pour les touristes. » C'est classique, on fait toujours ça. Le gouvernement français a conseillé aux Parisiens de limiter leur déplacement pendant les Jeux olympiques afin de minimiser la pression exercée sur le système de transport et de travailler à domicile lorsque cela est possible. Je peux vous dire une chose catastrophique, c'est un vrai bordel. L'Occident émancipé, gauchiste, wokiste, est sous le point de vraiment, vraiment se retrouver dans les décombres de la déchéance. Vraiment triste tout ça, vraiment, vraiment triste. Sous-titrage Société Radio-Canada